... Mercredi 24 novembre, Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. ... Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en visite inédite à Rabat au Maroc. La normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste inquiète la région au moment où des soupçons de corruption se confirment au sein de l'Union africaine. ... Démission de l'émissaire de l'ONU en Libye, la démission surprise de Jeanne Kubis, annoncée par le porte-parole de l'ONU, les détails dans cette émission. ... Iran, le dossier nucléaire, une nouvelle fois au cœur des discussions. Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, affirme vouloir chercher un terrain d'entente avec l'Iran. En Birmanie, l'armée en crise, une situation liée à la défection des soldats. Parmi eux, plusieurs officiers. ... Un an après la normalisation des relations entre le voisin de l'Ouest et l'antité sioniste, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est arrivé à Rabat pour une visite inédite, alors que plusieurs pays africains, dont l'Algérie, s'offusquent de cette normalisation qui met en danger toute une région. C'est une première visite d'un ministre de la Défense israélienne au Maroc depuis la normalisation du Royaume, de ses relations avec l'antité sioniste. Un voyage salvateur alors que le doute commence à s'installer à Rabat. Le pays connaît une ébullition sur tous les fronts, car les antinormalisations commencent à hausser le temps. La visite formelle du ministre de la Défense israélienne tombe à point nommé. Le Maroc se sent affaibli et esselé, tant sur le plan continental que sur le plan international. Il enchaie les déboires et les échecs diplomatiques et compte beaucoup sur l'ennemi juré de tout un continent pour sortir la tête de l'eau. L'antité sioniste veut à travers cette visite officielle amadouer le reste des pays africains une forme de message pour dire qu'elle a beaucoup à offrir à celui-ci et à celle qui ouvrira ses portes pour une éventuelle normalisation. Et le Maroc en est une preuve vivante. Soutenu par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump, le Maroc et son allié ont rétabli des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, processus de normalisation des relations qui a mis dans le bain plusieurs autres pays arabes. A cela s'ajoute la récente annonce faite par Ratio Petroleum, radio israélienne, qui avait annoncé le mois de septembre un partenariat avec Rabat en violant une nouvelle fois les territoires sahraouis et annonce le début d'une longue exploration d'hydrocarbures au large de Dakhla. Pas que ça. L'antité sioniste est pour le Maroc l'un de ses principaux exportateurs de drones armés chez deux logiciels de sécurité comme le Pegasus de la société NSO. Pegasus a d'ailleurs aussi été retrouvé cet automne dans des téléphones portables de militants palestiniens pour dire que le Marzen ne compte pas s'arrêter là. Une coalition pro-palestinienne de partis et ONG de gauche ainsi que les islamistes du mouvement justice et bienfaisants sont appelés à une manifestation ce mercredi à Rabat pour fustiger la normalisation avec Israël et dénoncer la venue au Maroc du criminel de Gargantz, chef d'état-major lors de la guerre meurtrière de l'été 2014 à Gaza. Dans un contexte de tension, le Maroc tente de démontrer au monde, aux pays voisins et à sa propre population qu'ils continuent à approfondir leur relation avec l'antité sioniste avec tout ce que cela implique, jusqu'à mettre en danger sa population. L'Algérie, premier pays dans la région à avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume au moment où le franc polisario a décidé vendredi d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain. Maroc toujours avec cette affaire de corruption. Le Maroc aurait payé cher son adhésion à l'Union africaine en versant des pots de vin colossaux à des diplomates africains avant son adhésion à cette institution. Plus de détails avec Sofiane Baroudi. Le Maroc épinglé pour corruption. Comme le montrent les révélations faites par Maroclix, l'adhésion du royaume du Maroc à l'Union africaine en 2016 a été le résultat d'un procédé de lobbying dans lequel une compagnie de corruption caractérisée a été au centre de la manœuvre. Comme l'illustrent les courriers, c'est Mouhat Agma, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères marocain, qui informe son supérieur hiérarchique, le ministre marocain des Affaires étrangères, de son plan d'action. Dans une note qu'il a adressée à sa tutelle, le 5 mai 2014, il a fait des propositions pour les préparatifs entrepris au prochain sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu à Addis Ababa. Il propose de donner, je cite, des enveloppes individuelles de 5 000 euros pour chaque pays amé. Et il cite les 10 pays amés. La monarchie s'est déjà illustrée par des affaires de corruption à grande échelle. On se souvient des journalistes que le palais avait payé pour redorer son image à l'international. Les révélations montrent que la diplomatie marocaine a graissé la patte aux représentants de plus de 30 délégations afin de s'assurer une place dans l'organisation continentale, principalement ceux du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, des Comores, de Djibouti, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Tchad, de Sierra Leone, du Liberia, de la Somalie, du Soudan, de Madagascar, du Malawi, de Maurice et des Seychelles, entre autres délégations sous-doyées par le Royaume. Pour rappel, le processus qui a conduit à l'adhésion du Maroc à l'Union africaine a été porté par Idriss Déby, président du Tchad et de l'Union africaine à l'époque, ainsi que par l'activisme de son premier ministre, Moussa Fakir Mohamed, actuel président de la Commission de l'Organisation continentale, promoteur controversé de l'adhésion de l'antité sioniste avec le statut d'observateur dans l'Union africaine, ce qui a provoqué une levée de boucliers dans l'organisation panafricaine. Cet autre scandale de corruption qui éclabousse la monarchie marocaine survient dans un contexte critique pour celle-ci. En se joignant à une série d'affaires, il vient confirmer la tendance mafieuse du régime marocain qui se trouve dans une situation d'extrêmement barra. Libye, l'émissaire de l'ONU, Jeanne Kubis, a démissionné de ses fonctions. Une démission surprise annoncée par le porte-parole de l'ONU lors d'une conférence de presse. Aucune raison officielle claire n'a été précisée jusque-là. Souhila Akhilal. Il était l'émissaire de l'ONU pour la Libye depuis janvier 2021. Le Slobac, Ianne Kubis, a démissionné de ses fonctions. Cette décision soudaine et plutôt inattendue, confirmée par plusieurs sources diplomatiques, intervient à peine un mois avant la tenue d'élections présidentielles cruciales en Libye. A l'occasion d'une conférence de presse, Stéphane Dujaric, porte-parole de l'ONU, a indiqué que Ianne Kubis a remis sa démission au secrétaire général Antonio Guterres, sans donner deux raisons officielles claires. La date de départ effectif n'a cependant pas encore été arrêtée, mais le chef de l'ONU travaillerait à lui trouver un successeur, toujours selon le porte-parole de l'ONU. La configuration de la direction de la mission politique onusienne en Libye a divisé récemment le conseil de sécurité de l'ONU. En effet, plusieurs membres du conseil réclamaient que le poste d'émissaire soit redéployé de Genève à Tripoli, mais Ianne Kubis y était réticent. La démission de l'émissaire de l'ONU en Libye intervient au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures pour le prochain scrutin du 24 décembre, censé mettre fin à une décennie de crise politique et de violence dans le pays. Selon la haute commission électorale libyenne, 98 candidats dont deux femmes ont soumis un dossier pour l'élection présidentielle. Le mauvais timing de la démission de Ianne Kubis risque-t-il d'avoir une incidence sur le bon déroulement du processus électoral en Libye ? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs. Clôture du dépôt des candidatures pour les présidentielles en Libye donc. Donc, ils sont 98 à avoir déposé cette candidature, parmi eux Khalifa Haftar, Saif al-Islam al-Qaddafi et l'ex-ministre de l'Intérieur, Fethi Bachara, et le chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Dbeibah. À quelques jours de l'élection, y aura-t-il un homme du consensus en Libye ? Il est vrai que sur les 98 candidats à la présidentielle, il est très difficile pour les Libyens de choisir leur candidat. La liste comporte plusieurs noms anonymes et méconnus sur la scène politique en Libye. Il n'empêche que le choix sera toujours aussi difficile pour les noms en vue comme celui de Khalifa Haftar, de Saif al-Islam ou encore du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Trois hommes aux antipodes les uns des autres sur tous les plans. Le rendez-vous électoral du 24 décembre reste flou, dans la mesure où il ne permet pas réellement de voir qui sera l'homme fort de la Libye. Ceci d'une part. D'autre part, les résultats de ces élections risquent d'être le reflet manifeste de la situation sur le terrain. C'est-à-dire que les résultats risquent d'alimenter et de renforcer des dissensions déjà existantes sur le terrain. Dans une Libye allant des clivages régionaux aux divisions politiques et régionales, sans parler du sens tribal très présent dans ce pays. Ce scrutin pourrait accentuer les divisions sur le terrain au lieu de les absorber. Il ne peut émerger un président du consensus dans un pays où les sympathies politiques sont plutôt régies par des critères sociaux régionales. La question libyenne sur la table aujourd'hui et demain du Conseil de sécurité onusien. Toujours sur le même sujet justement en Libye, on écoute Rafa Tabib, professeur universitaire et spécialiste des questions libyennes. Les élections libyennes se présentent sous ses désaugurs et assez flou pour l'instant. Il est vrai que la cascade de candidatures et la centaine de personnes qui sont présentées ne représentent pas vraiment l'ensemble du spectre politique et surtout social en Libye. Il faut souligner que toutes les personnalités les plus en vue dans ces élections représentent certes leurs régions, leurs tribus, leurs milieux. Mais malheureusement, elles sont refusées dans les autres régions du pays. Dubaïba est refusée dans la région est et sud du pays. C'est la même chose pour Ahmed Béthig. Et de l'autre côté, nous avons Haftar qui est refusée dans la région ouest et Saïd Al-Sélem aussi. Donc, il s'agit d'élections dans lesquelles il n'y a pas un véritable accord sur les noms, mais sur les partis politiques. Mais il va falloir attendre l'acceptation des dossiers pour pouvoir trancher. Ce qu'il faut dire dès à présent, c'est que ce seront des élections mal organisées. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas un accord politique dans l'ensemble du pays. Et puis, cette séance de travail avec des chefs de mission diplomatique accrédités auprès du pays du Mashrek arabe et en Iran. Une séance présidée par le président de la République, Abdelmajid Boune. Le communiqué de la présidence mentionne, je cite, « L'accent a été mis lors de la réunion sur le renforcement des liens entre notre communauté et le pays et l'intensification des efforts pour la prise en charge de ces préoccupations. » Le président Abdelmajid Boune a insisté sur la bonne performance attendue du corps diplomatique conformément à la nouvelle vision de la politique étrangère. En Éthiopie, les familles et les employés internationaux de l'ONU vont être évacués d'ici demain jeudi. Une décision de l'Organisation des Nations Unies qui intervient au lendemain des déclarations du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Une déclaration qui ne semble pas rassurer la communauté internationale. Ces dernières semaines, elle avait intensifié ses efforts diplomatiques pour tenter d'obtenir un accord de cessez-le-feu. Pour rappel, Abiy Ahmed avait annoncé sur Twitter vouloir aller sur le front pour diriger les soldats affrontant les rebelles. Au Burkina Faso, un adolescent devenu un véritable héros national, il a abattu avec son lance-pierre un drone français qui survolait des manifestants. Ces derniers avaient barré la route à un convoi de l'armée française pour exiger son départ et protester contre la violence et l'insécurité dans le pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes terroristes. Environ 1500 personnes en sont mortes et plus d'un million de personnes ont été contraintes à fuir leur foyer dans les zones de violence. En Syrie, 4 personnes ont été tuées, parmi lesquelles au moins 2 civils dans des bombardements de l'entité sioniste. 7 autres personnes ont été blessées. Ces bombardements avaient pour cible des zones dans le centre du pays, à l'ouest de Homs, où sont basés des combattants fidèles au Hezbollah. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Iran, le dossier nucléaire, une nouvelle fois au cœur des discussions. Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, a affirmé hier vouloir chercher un terrain d'entente avec l'Iran. Neila Ethamouda nous en dit plus sur le sujet. Le dossier nucléaire iranien, une nouvelle fois sur la table des discussions entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autorités iraniennes. En visite à Téhéran, Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, a affirmé mardi vouloir chercher un terrain d'entente avec l'Iran. Une visite qui intervient à une semaine de la reprise avienne avec les grandes puissances de négociation cruciales de l'accord sur le nucléaire, suspendu depuis juin dernier. De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Serhid Khatibzada, a souhaité une réunion constructive avec le gendarme onusien du nucléaire. Nous espérons que la visite de Raphaël Grossi sera aussi constructive que les précédentes. Nous avons toujours conseillé l'AIEA de rester sur la voie de la coopération technique et de ne pas laisser certains pays poursuivre leurs objectifs politiques au nom de l'Agence. Le déplacement de Raphaël Grossi intervient après que l'AIEA a fait état mercredi dernier d'une nette augmentation du stock d'uranium hautement enrichie par Téhéran en riposte au rétablissement en 2018 des sanctions par Washington. Pour rappel, les États-Unis ont quitté unilatéralement l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump et rétabli leurs sanctions contre Téhéran, accusés de chercher à se doter de l'arme anatomique sous couvert de programmes nucléaires civils. En contrepartie, l'Iran, dément avoir de telles intentions, a progressivement abandonné ses engagements. L'actuel président américain Joe Biden, quant à lui, s'est dit prêt à revenir dans le pacte à condition que l'Iran renoue parallèlement avec les restrictions à son programme nucléaire. Au Yémen, la guerre risque de faire au moins 377 000 morts d'ici fin 2021 selon l'ONU. Ce conflit, qui a débuté il y a près de 7 ans, a fait perdre à l'économie du pays 126 milliards de dollars. C'est ce qui ressort du rapport publié par le programme des Nations unies pour le développement. Le rapport onusien a fait savoir que dans l'enfer du Yémen, un enfant yéménite de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes à cause du conflit. Il faut noter que 80% de la population d'environ 30 millions de personnes dépendent de l'aide pour survivre dans la pire crise humanitaire au monde, toujours selon les Nations unies. Aux Antilles, la gangrène s'est installée. La colère prend de l'ampleur à la Martinique. Les barrages continuent de se dresser sur les routes de Guadeloupe. La mobilisation contre les mesures sanitaires dénonce la détresse économique qui touche les habitants de l'île. Le Premier ministre Jean Castex a joué la carte de l'apaisement. En restant positif, il a déclaré vouloir créer une instance de dialogue pour convaincre et accompagner individuellement, humainement, les professionnels de santé vers la vaccination. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce 30 000 nouveaux cas en 24 heures. Le ministre déclare, je cite, « une hausse très importante qui atteste qu'on est dans une cinquième vague épidémique ». Le Conseil de défense se réunira ce mercredi afin d'aborder le sujet du calendrier des rappels. L'épidémie s'accélère dans l'hexagone. On note que le Premier ministre Jean Castex a été testé positif plus tôt cette semaine. 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps 2022, ce sont les prédictions de l'Organisation mondiale de la santé qui tire la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire dans le continent. Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante, de la prévalence du variant Delta hautement contagieux et de l'assouplissement des mesures anti-Covid-19. L'OMS recommande un rappel pour les plus vulnérables, y compris les immunodéprimés. On va à présent parler de sous-marins australiens. L'Australie et ses alliés britanniques et américains viennent d'officialiser le transfert de technologies de la propulsion nucléaire navale pilier de l'alliance AUKUS. Un accord autorisant l'échange d'informations classifiées sur la propulsion nucléaire navale entre les trois membres de l'alliance a donc été signé. Le deal était préalablement approuvé par Joe Biden à travers un mémorandum visant à améliorer leur défense mutuelle. 110 pays ont été appelés à se réunir par le président américain en sommet virtuel pour la démocratie. La Chine ne figure pas sur la liste. Le pays s'est fermement opposé quant à l'invitation de Taïwan. Le géant asiatique considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Ces dernières semaines, les passes d'armes se sont multipliées entre Pékin et Washington sur le sort du territoire qui jouit d'un système démocratique et dispose d'un gouvernement, d'une monnaie et d'une armée propre. La Russie ne figure pas non plus sur la liste. Elle incarne, avec la Chine, les autocraties aux yeux du président américain Joe Biden. Aux États-Unis, l'une des filles de Malcolm X a été retrouvée morte chez elle lundi à New York. Elle avait 56 ans. La police a annoncé ne pas se diriger vers une piste criminelle. Une autopsie doit toutefois confirmer les causes de son décès. Pour rappel, l'affaire du meurtre de Malcolm X a refait la une la semaine dernière. La justice de New York s'apprétend à innocenter deux hommes condamnés pour son assassinat. En Afghanistan, de nouvelles discussions sont prévues entre l'émissaire spécial américain Tom West et les talibans. Ces réunions sont prévues la semaine prochaine à Doha, au Qatar. Ils aborderont notamment les questions de la lutte contre le terrorisme, de l'aide humanitaire ainsi que de la situation économique du pays. En Asie du Sud-Est, l'armée birmane connaît une situation de crise liée à la défection de soldats parmi eux. Plusieurs officiers, le gente militaire du pays a pris les rênes du pouvoir depuis février 2021, date du renversement de la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. Depuis le coup d'État mené par l'armée birmane contre le régime de Aung San Suu Kyi et la dissolution du Parlement au mois d'ivrier 2021, le nombre de soldats déserteurs de l'armée birmane ne cesse de s'accroître. Certains médias occidentaux parlent de 2000 soldats qui ont fait défection de leur régiment. Une situation qui a affecté le moral des troupes, parmi eux un nombre important d'officiers engagés, selon les mêmes sources. Devant ce développement sans précédent, les responsables de l'armée birmane ont dû appeler en renfort les militaires en retraite et le lancement des campagnes de recrutement afin de combler le vide laissé par les déserteurs. Conformément aux analyses de plusieurs observateurs, cette conjoncture n'a jamais été vécue en Birmanie depuis la fin des années 60. Avant le renversement du régime Al-Indé au début d'année par l'agent militaire, ce pays d'Asie du Sud-Est a connu un exode massif de la communauté des musulmans rohingyas, victime de persécutions dans l'état d'Arakan depuis 2012, au moment où le monde a décerné le prix Nobel de la paix à Ainsan Suu Kyi. Plus de 800 000 rohingyas ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement le Bangladesh. Plusieurs autres milliers ont été tués dans des conditions atroces. Économie, rationaliser la consommation du gaz et de l'électricité, préserver les ressources énergétiques en allant vers l'utilisation des énergies renouvelables, le gouvernement algérien se penche plutôt sérieusement sur la question. Le président Abdelmajid Boune l'a bien précisé lors du dernier Conseil des ministres en donnant des directives comme par exemple le fait que toutes les municipalités dans le pays doivent utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage public. Commentaire de Mohamed Wali Ben Chabal. En application des ordres du président de la République Abdelmajid Boune, les nouveaux maires qui devraient être élus samedi prochain seront confrontés à un nouveau défi, celui de transformer l'approvisionnement en électricité des communes et certaines institutions publiques des énergies traditionnelles vers le solaire. Des chiffres du ministère de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire révèlent que les communes consomment en électricité l'équivalent de 2 700 milliards de centimes annuellement, dont 1 500 milliards sont consacrés à l'éclairage public. La consommation d'électricité des communes représente 8 % de la consommation nationale, coûtant aux collectivités locales en un an une facture de 27 milliards de dénards. La consommation dirigée vers l'éclairage qui s'effectue à travers 3,2 millions de poteaux électriques consomme 2,8 milliards de kWh, soit l'équivalent de 15 milliards de dénards par an, ce qui représente 60 % de la consommation d'électricité municipale. Les écoles primaires estimées à 19 500 établissements consomment 0,3 milliard de kWh par an, soit 6,2 % de l'électricité consommée. En termes des coûts, cela représente 9 % de budget. Les mosquées au niveau municipal consomment 0,5 kWh, soit 10 % de l'électricité municipale, et 11,2 % du coût total payé par les présidents des APC chaque année. L'économie de 2 milliards de mètres cubes de gaz destinés à la production de l'électricité permettra d'injecter jusqu'à 60 milliards de dénards dans le trésor public. C'est plus de 80 entreprises algériennes qui se sont donné rendez-vous pour la sixième édition du Salon Algeste, dédiée à la sous-traitance. Il se déroule du 22 au 25 novembre un événement sous le slogan de la relance économique. Tienel Makassi. La relance économique est au cœur de tous les débats, et le Salon de la sous-traitance n'est pas en reste. En particulier les exportations qui s'offrent à ce secteur, qui semblent être concurrentielles sur le marché national. Nous employons à faire en sorte que toutes les entreprises donneurs d'ordre, sous-traitants, qui sont aujourd'hui réunies dans le Salon, au niveau du Salon il y en a 80 en fait, mais il en existe beaucoup plus, toutes ces parties-là doivent travailler ensemble de façon à progressivement optimiser ce qu'on appelle les chaînes de valeur au niveau national. L'Afrique fait partie de ces régions visées par les acteurs économiques, qui estiment que les conditions sont réunies pour devenir leader continental. Nous avons toutes les prétentions et nous avons toutes les potentialités pour aller en Afrique, dans le domaine que ce soit de l'exploitation des produits industrielles ou la sous-traitance. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est le point faible, le talent de la Chine de l'Afrique, c'est justement cette expertise et cette sous-traitance qu'ils n'ont pas. Tout est pratiquement importé d'Europe, de Chine et d'ailleurs et d'Asie. Je pense que nous avons une proximité. Nous avons un accord qui va être bientôt mis en œuvre, celui de l'ASLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Très appréciés en Afrique pour leur mobilité facile, les motos et tricycles font partie de ces marchandises que les entreprises algériennes envisagent d'exporter largement dans cette région. Effectivement, l'industrie algérienne a développé un savoir-faire grâce à ses collaborations avec nos partenaires internationaux pour développer l'industrie du motocycle en Algérie, notamment sur la fabrication des châssis et de la partie métallique du tricycle. Et avec l'intégration locale, un produit intégré 100% made in Algérie peut faire la concurrence en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, grâce à la demande sur ces produits. Ce salon a attiré un large public et a donné lieu à des réflexions pertinentes entre les différents acteurs économiques. Mais aussi attiré, des esprits jeunes et novateurs venaient exposer leur création. On va parler culture juste avant de se quitter. Il y a 43 ans, l'Algérie disait adieu à l'un de ses monuments culturels, Hadjou Mohamed Al-Anqa, le maître de la musique cha'bi, et l'un de ses précurseurs. Tout au long de sa carrière, l'artiste fera de ce genre musical une marque déposée, Khérédé Mottach. Le 23 novembre 1978 est une triste date pour les amateurs de cha'bi, qui ce jour-là, perdaient l'une de ses plus hautes tourelles. Le cardinal, Hadjou Mohamed Al-Anqa, de son vrai nom Mohamed Idir, Eytou Arab, tire sa révérence. Le digne successeur de l'Hadjou Mustafa al-Nadour aura marqué de son empreinte et de sa voix suave toute une génération de mélomanes et d'amateurs de ce genre musical. Maître incontesté de la musique populaire algérienne, Hadj Mohamed Al-Anqa révolutionna le cha'bi en l'élevant au rang de fin, l'art, son art. À travers son style innovant et ses mélodies, l'artiste va transfigurer le cha'bi en lui donnant des intonations jusque-là inconnues. Proclamé roi du cha'bi grâce à sa voix, Al-Anqa estimait que la musique n'a de sens qu'avec les paroles. Point de décantation entre ces deux piliers. Après plus de 50 ans de carrière, Al-Anqa animera les deux dernières soirées de sa carrière en 1976 à Cherchel pour le mariage du petit-fils de son maître et en 1977 à Elbiar, chez des familles qui lui étaient très attachées. Aller sur leur site comme sur la chansonnette, il interprétera près de 360 poésies et enregistrera près de 130 disques. Éternel jusqu'au bout des phalanges, il laissera derrière lui un lourd héritage et une tradition fièrement portée par quelques-uns de ses disciples à l'image de Kamel Bourdieb. 43 ans après sa disparition, son œuvre et son répertoire perpétuent sa légende et font scintiller son étoile à chaque fredonnement. De l'Hmam l'Airbetou ou de Subhanallah Yaltif, son cadeau d'adieu au Chahabi et à l'Algérie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amzien Zitouni. Votre prochain rendez-vous de la formation, c'est ce soir à 19h avec Nabila Hussein. D'ici là, passez une excellente journée sur Alvin Katniss.